Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on se demande si Lilith a complètement craqué son cerveau au niveau des nouveaux KVK. Sont-ils totalement éclatés avec le matchmaking ? C'est ce qu'on va voir les amis dans cette vidéo en plus d'ouverture de porte de dingue. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses. Vous l'avez aussi à droite sur l'Overlay, n'hésitez pas, vous y retrouverez tous les screens, toutes les infos, toutes les discussions sur tous les royaumes sur le Discord. Commençons tout de suite, comme d'habitude, par les petits events. Et cette fois, Lilith n'a pas bugué et a bien sorti les bons events au bon moment. Donc on a toujours nos events saisonniers, n'oubliez pas de les faire. C'est un petit coffre qui va vous permettre d'avoir des sculptures éclatées, mais on prend, c'est gratuit. Et puis, ça fait plaisir au niveau du premier collectionneur, je vous le rappelle, on vise les têtes en or en priorité. Regardez le somme, il manque juste une pour une tête de plus. Du coup, je devais devoir aller acheter un pack, pas beaucoup de choix. Ou sinon, je peux transformer quelque part des gemmes, si je retrouve où je peux transformer. Voilà, je peux mettre 50, je peux aller là, la petite astuce, vite fait, si vous êtes un comme moi. Et tac, voilà, comme ça, je peux gratter. Je vous le rappelle, le thème de vide, il est éclaté, on ne va pas le chercher. Au niveau de la roue de la chance, 2 jours, 17h44, 17 secondes, la roue de la malchance. Sipion avec un petit pet de patatouille, il est pas mal. Gilgamesh aussi, je vous le rappelle, Gilgamesh, il reste très solide en rallye. Franchement, moins en open field, mais en rallye, il est lourd. Sipion, on va le faire. Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Allez, de la nourriture, parce que c'est un rayon, des étoiles, non, une sculpture en or pour gratuit. Puis, je ne vais pas me plaindre, je vais me taire, je fais un deuxième tirage pour la peine. Est-ce qu'il va me donner 8 sculptures ? Non, il ne faut pas rêver, il me donne des accélérateurs totalement éclatés. Les quêtes de Cristal, le plus grand gouverneur. Et puis, c'est tout pour les events. Allez, il est solide, n'hésitez pas, si vous pouvez vous classer sur le plus grand gouverneur, à le prendre. Hier, on me posait une question, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le remontre pour ceux qui auraient raté les dernières vidéos au niveau des technologies Cristal. Vous êtes de plus en plus à rentrer au KVK. Je vais vous faire une vidéo dédiée sur les technos Cristal, j'ai l'impression, parce que vous me posez tellement de questions. N'oubliez pas, pour dépenser le moins possible, ce qu'il faut aller chercher, c'est Opération Habile 1 en priorité. Vous cherchez à le monter suffisamment pour pouvoir avancer. Donc, le mieux, c'est le niveau 5 sur 5, évidemment. Et après, vous allez chercher quoi ? Opération Habile 2. C'est vos deux priorités qui vont vous permettre de réduire le nombre de cristaux utilisés pour effectuer les recherches au centre de recherche de Cristal. N'hésitez pas, là-dessus, les profils Low Spender, c'est là-dessus, voire Free Player, qu'on doit investir, moi-même, qui ne met pas des milliards d'euros dans le jeu, je ne suis pas baba, eh bien, je fais cette technique-là. C'est la plus rentable et la plus efficace. Parlons à présent KVK, les amis, avec les nouveaux KVK qui ont pop. Et aussi, on a vu hier une ouverture dans des conditions de live sur la porte de ce KVK de ouf. Mais avant cela, regardons comment mon KVK évolue. À présent, tout le monde, sauf nous, je dois bien l'avouer, tout le monde sauf nous, on est en retard. On a le Somme. Nous ne sommes pas encore à la forteresse niveau 3, mais on va arriver. Les autres le sont. Et regardez les portes de niveau 4. Le timer n'est pas encore annoncé, mais ça ne devrait plus arriver dans très longtemps. D'ailleurs, vous avez remarqué, ceux qui sont en KVK, une petite nouveauté sur le monument. Sur le monument, il écrit... Alors là, vous ne le voyez pas. Voilà, Vengeance. Vous le voyez, il écrit à quel stade on est du KVK. Vous le voyez, Vengeance se finit dans un jour, 20 heures. Et après, il y a 12 heures après cette fin, normalement, il y a l'ouverture des points de contrôle de niveau 4. Donc, normalement, ça tombe un jour, on est mercredi, 20 heures, on est jeudi et 12 heures. Ça devrait tomber, en théorie, entre jeudi et vendredi. Donc, on devrait être bien sur l'ouverture des portes. Même si nous, en Europe, c'est cool. Même en France, c'est un pont pour certains. C'est férié le jeudi pour beaucoup de monde. Mais malheureusement, on n'aura pas de zone de combat. Mais je vous ferai suivre l'ouverture des portes si l'heure est bonne. Je vous ferai même un live avec Kevin sur cette ouverture de portes en zone La Havane. Voilà pour notre KVK. Rien pour le moment, pas de dinguerie. Mais ça va venir, les amis. Parlons des autres KVK avec le pop de la nuit. Le pop What the Fuck. Est-ce que Lilith est totalement éclataxe au troisième sous-sol ? Regardez, on attendait tous le 1860 contre le 1846 avec le 1365, le 1093, etc. Et bien, ça n'aura pas lieu. Regardez ce premier KVK qui vient de pop. Donc avec le 1860 qui est en haut à gauche. Alors, la lecture des KVK, elle est très simple. On place en haut à gauche, en camp feu, le plus puissant. Et les quatre coins sont occupés dans l'ordre des aiguilles d'une montre, dans le sens des aiguilles d'une montre, par les plus puissants dans un ordre décroissant. C'est-à-dire, le 1860 est le plus puissant, le 1093, le deuxième plus puissant, le 1671, le troisième, le 1034, le quatrième plus puissant au matchmaking, le 224, le cinquième, le 1501 et le 1965, le sixième, le 2345, le septième et le 1021 plus le 1603, le moins puissant, le huitième. Alors, cette première carte de KVK, le 1860, va rouler, de mon point de vue, sur le 224 et le 1021 et le 1603. Alors, à mon avis, ils seront peut-être alliés au 224. Donc, on va voir le 1621, le 1021 et le 1603. Le 1060, pour 1860, pardon, c'est les DN, DN1. Le 1093, bon, on ne le présente pas, c'est les 93T, 93V, 93, n'importe quoi, le 1034, ce sont les gagnants de la ligue et de la grande finale de la Ligue Osiris. Le 1034, ce sont les 1V et le 1671, j'ai une interrogation, c'est les 71T, je crois, c'est les 71SL, pardon, on vérifie en même temps, ce sont les 71SL. Donc, ça va quand même être du lourd, on va voir les alliances. Normalement, le 1860 est un ennemi naturel du 1846 et le 1093 est un allié naturel du 1846. Donc, il devrait avoir un choc 1860-1093. Si le 1860 arrive à être allié au 1034, les 1V, ça va être un carnage, ça va être une boucherie. Donc là, le 1860, avec une bonne diplomatie, peut, une nouvelle fois, gagner son KVK. Je ne sais même pas si le 1860 a déjà perdu un KVK depuis le début, un peu comme le 1960. On va voir, en tout cas, ce KVK est très, très, très favorable au 1860 qui n'a pas à faire face au 1093 plus le 1846. Deuxième KVK, et là, les amis, c'est là que Lilith sur le matchmaking, je me demande si les mecs, si Kevin, si Kevin et Brian ne sont pas totalement éclatés. À mon avis, ils ont fait ça avec un crayon à papier et dans Excel et on voit qu'ils ont dû faire une erreur de calcul. Regardez ce deuxième KVK. Là, c'est incompréhensible. On se retrouve avec, déjà, le plus puissant, en haut à gauche, le 1365. Alors oui, le 1365, c'est un royaume extrêmement puissant. Il n'y a pas de souci. Mais de là à dire que le 1365 est plus puissant avec les JST que le 1846. Non, là, c'est exagéré. Ensuite, on a le 2329 et le 2330. Alors, ce n'est pas le deuxième plus puissant. Le deuxième plus puissant, c'est le 1020 et le 2342. Le cumul des deux. Donc, 1020 et 2342. Il n'y a pas d'alliance de dingue sur ces royaumes-là. C'est des royaumes de notre impérium. On a les FOX, comme je le vérifie en même temps. Et le 2342, ce sont, ce sont, on va voir tout de suite, ce sont les OH42. On ne les connaît même pas en Ligue Osiris. Alors, c'est sûrement des royaumes qui sont puissants. Mais aucun des deux n'est impérium et les deux sont réunis. Regardez d'ailleurs ce qui est choquant, c'est que tous les royaumes sont en binôme, sauf le 1365 et le 1846. Ensuite, donc, le 1020 et le 2342 réunis est plus puissant que le 1846. Ensuite, on a le 1846 qu'on ne présente plus avec les WIB, avec les LIV, avec toutes les alliances, enfin les LIV, les LIB, toutes les alliances qu'ils ont sur leur royaume. Vraiment, très, très gros royaume. Et ensuite, donc, le dernier plus puissant, le 1846, ce n'est que troisième en puissance. On a le 1044 et le 2052. Donc, le 1044, je n'ai jamais entendu parler, c'est les 44 L. Le 2052, pareil, qui sont le 2052 ? L'alliance MED, c'est les AMG, les mecs qui travaillent chez Mercedes. Et on a ensuite le 2329, 2330, 2255, 2378, 1759, 2355, 2256, 2339. Ce KVK est franchement, de mon point de vue, totalement éclaté. Le 1365 et le 1846 vont, à mon avis, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis ou sur le Discord vont, à mon avis, rouler sur tout le monde. Des deux côtés. Alors, si on prend le 1365, du côté orange et du côté violet, ils vont les désintégrer. Le 1846, des deux côtés, ils vont les désintégrer. Donc, ce qui est sûr sur ce KVK-là, le 1365 et le 1846 ne seront pas alliés. Ils vont forcément faire des alliances avec les autres royaumes autour. Et encore, ce n'est même pas sûr. Je ne sais pas ce qui va se profiler, mais il est possible qu'on ait un 1, 1365 versus 1, 1846 versus tout le reste. Et je pense que le gagnant sera le 65 ou le 46 parce qu'ils vont rouler sur tout le monde. Après, il peut faire des alliances avec les autres petits royaumes autour. Je ne sais pas si ça sera très utile. On ne connaît pas ces royaumes et il y a des royaumes qui peuvent se révéler. Mais là, je suis vraiment très, très surpris par ce KVK. De mon point de vue, il est totalement éclaté et je suis bien incapable de vous dire qui va gagner du 46 ou du 365. Ça va vraiment être la très grosse surprise. Ce KVK, évidemment, on va le suivre. Il va être énormissime et on va bien voir les alliances. Dès que j'ai plus d'infos, les amis, dans la semaine, on en aura. Les diplomaties, tous les diplomats tournent à fond. On va voir ce que ça va donner. Mais le 365 et le 1846, eux, attendent forcément qu'on leur fasse des propositions ou pas. Finalement, si c'est un free-for-all, ils sont détente. Sachant que ce sera un faux free-for-all, encore une fois, ce sera 1-1 versus, même pas 6, 6 camps, mais 12 royaumes. Donc, du 1 versus 1 versus 12, ça pourrait être très drôle. On continue, les amis, et on passe à présent au KVK. On a fait hier, je vous ai montré hier, une première ouverture de portes sur ce KVK, le C1384, si je ne dis pas de bêtises, là où on a notamment un re-roll de notre ami Roni sur le, c'est ça, le C1387, C1 1387. Comment ça a avancé ? On est à 34 jours, 6 heures, 26 minutes et 20 secondes. Comment ça a avancé, cette ouverture de portes ? Qui s'est fait désintégrer ? On a vu, les mobilisations étaient vraiment concentrées sur un seul côté. Eh bien, regardez, au niveau des terres du roi, il n'y a eu aucune photo, il y a eu carrément même une destruction. Le bleu et le orange ont tout pris, ont pris toute la zone et sont rentrés très très loin dans le camp de leurs adversaires. Donc là, les parties, elles sont finies. C'est ce KVK, il est plié, le royaume le plus puissant. Encore une fois, voyez, celui qui était en haut à droite, les 71, FA notamment, eh bien, ils ont perdu, ils se sont fait avoir sur ce KVK. Comme quoi, la puissance ne fait pas tout, on le sait, la mobilisation joue beaucoup. En parlant de puissance qui ne fait pas tout, une petite pensée pour notre ami Diego, on va regarder son KVK, celui du 1412, le 1412 qui n'est plus impérium. C'était le royaume en haut à gauche, en feu, il était impérium au début du KVK, il est sorti de son statut impérium. Le royaume est clair, juste en dessous, en 1606, lui, est toujours impérium. Ce qui montre à quel point ils arrivent à les déglinguer. Regardez-moi ce Rise of Fortress. Franchement, là, ils ont presque la palme. Je ne sais pas s'ils ont réussi. Je regarde les portes de niveau 7 quand elles ouvrent. Elles n'ont pas encore de timer. Diego, n'hésite pas à me le dire. Regardez combien de forteresses ont été placées là, sur ce coin. C'est assez n'importe quoi. Et regardez, même au-dessus, sérieusement, le 1412, vous êtes des ouf, les mecs. Vous êtes des ouf. Les mecs, forcément, ils ne lâchent rien. Ils ne veulent pas perdre l'accès aux portes. Ils ne sont pas encore enfermés chez eux. Ça arrivera, malheureusement. Mais là, pour le moment, les mecs lâchent rien. Regardez. Regardez ça. C'est du n'importe quoi. Alors, ça doit quand même brûler si je ne dis pas de bêtises. Oh, il y a du monde parce que ça rame. Donc, il y a du monde. Ça brûle. Ça se TP. Ça doit se battre encore ou pas. Ouais, il y a des petits combats sur cette zone-là. C'est des mecs qui ne lâchent rien. Mais à ce stade-là, à part poser des forteresses et pleurer, il ne reste pas grand-chose pour nos amis du 1412. On va voir comment le 1412 va se relever de ce KVK. Ça sera intéressant à voir. Mais pour le moment, c'est un peu la loose. Il va devoir attendre tranquillement la fin de leur KVK qui est perdue. Ils n'auront pas accès aux terres du roi. C'est fini pour eux. En parlant de royaume qui attend, on a le 1960 des 60 GT1 qui attend également la fin de ce KVK où ils ont volé sur tout le monde et on verra dans quels KVK ils vont tomber. Les 60 GT énormissimes sur leurs KVK. Ils ont désintégré le 2110 par deux fois à présent. Le 2070 qui est un royaume où il y a pas mal de fuites en ce moment, de fuites de joueurs qui s'en vont et l'avenir s'annonce compliqué pour ce royaume. On retourne sur mon KVK et on va finir parce qu'on a un bon stock sur une petite ouverture de clé des familles et on va voir. Certains m'ont dit en ce moment que la chance avait tourné et que tout comme moi ils avaient des tirages éclatés. alors oui j'ai de nouveau 55 clés en or je vous invite à faire des petits stocks ouvrez au plus de 50 moi je vous fais souvent des ouvertures pour tester les stats et 25 clés de coffre d'équipement. Pour les coffres d'équipement je vous rappelle la règle 25 clés alors là malheureusement j'ai beaucoup de chance de n'y avoir de plan ou de pièce de craft légendaire ou épique et encore enfin encore moins de légendaire et pas d'épique je fais une ouverture complète et regardez j'ai un plan épique donc c'est un tirage qui est pas mal et un plan qui est de niveau élite donc c'est très bien également franchement j'ai un tirage plutôt chanceux pour le coffre en or je vous rappelle la règle le moins de commandants de farm possible le plus de sculptures des autres possibles 55 clés il faut que j'ai environ 55 sculptures si j'en ai moins c'est la loose selon le nombre de farm que j'ai si j'en ai plus c'est de la balle atobique mais c'est très rare vraiment on a l'impression que l'élite fait n'importe quoi au niveau du hasard ce qu'on va faire c'est que vous voyez j'ai 5 clés je vais en ouvrir 5 en solo voir si j'ai plus de chance 1 2 j'en ouvre une deuxième on va en faire 5 solo voir si j'allais avoir quelque chose 3 j'ai besoin de ressortir 4 j'ai que dalle pour le moment une étoile en or les étoiles c'est tout naze et 5 vous voyez 5 tirages en carton donc déjà 5 clés rien du tout maintenant je vais faire un tirage complet et tout ouvrir d'un coup on regarde on ouvre tout d'un coup et vous le voyez déjà je n'ai aucun commandant plein donc sur 50 sculptures j'ai forcément un tirage en or j'ai 8 de commandant de farm donc vraiment un tirage en carton et je n'ai eu que 14 sculptures autres 22 sculptures même pas la moitié donc en ce moment ça confirme ce que certains d'entre vous craignent suite à la dernière mise à jour on a apparemment un hasard parce que le hasard on l'aime bien chez Lilith on a un hasard qui est tronqué et qui est totalement éclaté les amis je finis avec les amis cette question sur les bundles pour les cristaux et les milliards de bundles que nous donne Lilith nous permet d'acheter Lilith en ce moment que vous soyez en KVK ou pas je vous le redis il faut se servir du cumul pour aller chercher les récompenses de recharge et la générosité des anciens si vous le pouvez la flamme de guerre c'est un pack qui est éclaté ne l'achetez pas sublime collection il faut l'acheter que si vous avez besoin des couteaux de potier pour aller vider le store l'approvisionnement il faut évidemment l'acheter si vous rentrez en KVK en revanche ce nouveau package en vogue bonne vacances ne l'achetez pas il est tout naze et le volonté du conquérant avec les cristaux attendez le pack des montagnes qui pop à l'ouverture notamment des portes de niveau 4 n'allez pas dépenser votre thune dans ces packs la volonté du conquérant alors qu'ils sont moins rentables que le pack des montagnes attendez le vous allez le voir dès qu'il va popper donc d'ici deux jours je vous le montrerai je vous montrerai comment il est rentable moi-même je vais l'acheter voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et surtout ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos les amis je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501